Salut les amis, bienvenue sur l'Origion. Aujourd'hui on part au Japon avec le tonkatsu. Cette côte de porc panée à la chapelure japonaise, frit, croustillante et moelleuse. Encore une recette simple et rapide à mettre entre toutes les bouches. Il nous faudra pour cela des côtes de porc désaussées, comme garniture du chou chinois, habituellement c'est du chou blanc que l'on utilise, mais personnellement je préfère du chou chinois, des tomates cerise, de la chapelure panko, de la farine de blé, du sel, du poivre, de l'oeuf. Pour la partie sauce, vous pouvez utiliser celles qui sont prêtes à l'emploi, vendues dans des épiceries asiatiques, sinon il vous faudra du sucre brun, de la sauce de Worcester chai, de la sauce d'huître et du ketchup. Pour les quantités, vous savez, reportez-vous à la description. Nous, on y va pour la petite préparation. Nous allons commencer par la sauce en mélangeant dans un bol le ketchup, la sauce d'huître, le Worcester et le sucre. Mélangez, bien dissoudre le sucre et réservez. Nous allons ensuite couper finement le chou chinois ou le chou blanc selon ce que vous aurez choisi. Et si vous avez une mandoline, c'est encore mieux. Battre l'oeuf. Entoyez ensuite le gras du porc avec un intervalle de 1 cm pour que cela tienne pendant la cuisson. Et attendissez la viande en brisant les fibres à l'aide du couteau. Salez. Poivrez. Enrobez ensuite uniformément de farine. Ensuite, d'oeuf battu. Et enfin, la chapelure panko. Pour la cuisson, portez un bain d'huile à une température d'environ 170 degrés. Déposez délicatement nos côtes panées. Cuire 2 à 3 minutes de chaque côté en surveillant que cela ne brûle pas. Les retirez ensuite sur du papier absorbant. Laissez reposer 3 à 4 minutes. Dressez sur une assiette le chou chinois ou le chou blanc râpé. Découpez et déposez la tomate. Tranchez le tonkatsu, selon votre préférence. Le disposez sur l'assiette. Il n'y a plus qu'à ajouter la sauce. Et voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description. Nous en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit.